Et effectivement, vous vous dites ce que vous pensez et c'est bien parce que dans ce monde, si on n'est pas politiquement correct, ce n'est pas évident. Bien, nous allons écouter donc le message de notre de la présidente de 5T, Myriam. On y va. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ces universités d'hiver, E5T, qui pour la première fois ont lieu cette année ici, dans cette ville du Havre. Je regrette vraiment beaucoup de ne pas être présente physiquement parmi vous aujourd'hui. Je vous rejoindrai dès que possible dans la soirée, mais j'ai eu un empêchement qui me retient. Et pourtant, je ne pouvais pas manquer de m'adresser à vous, aux côtés d'Eleonore Joder, avec qui nous organisons cette année, et cette édition particulière des universités dédiées à la mer. Je vais y revenir dans un moment. Et d'abord, peut-être laissez-moi me présenter. Je suis Myriam Maestroni, je suis la présidente fondatrice du fonds de dotation E5T. C'est un fonds que j'ai créé en 2011, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Et E5T, finalement, c'est un acronyme évocateur, si on prend juste 30 secondes, pour expliquer ce que veulent dire ces 5 E et cette lettre T. Donc, les 5 E, le premier est là pour préciser que nous parlons et nous travaillons sur les énergies en général, sur l'efficacité énergétique, sur l'environnement, sur l'économie et le tout dans les territoires. Ce qui explique, bien sûr, notre décision d'être présents sur le terrain, au plus proche des actions, des initiatives, et bien sûr, des hommes, des femmes qui s'attaquent au quotidien, aux différents et je dirais gigantesques chantiers que suppose la transition énergétique dans ce chemin de la neutralité carbone que nous avons reconnu, je le rappelle, en Europe les tout premiers, avant qu'il ne devienne un chantier mondial. E5T, c'est un Think Education Tank. Alors, c'est un peu compliqué, mais simplement, ça veut dire que nous avons vocation à conduire, à réaliser et à soutenir des activités et des actions d'intérêt général qui sont destinées à lutter contre le changement climatique et à favoriser la protection de l'environnement, et bien sûr, à penser à réfléchir aux grands enjeux de ce nouveau paradigme écoénergétique émergent et qui passe certainement par une réflexion stratégique sur la question du développement d'une plus grande autonomie énergétique des territoires. C'est un propos, vous l'avez compris, que je tiens d'autant plus que nous vivons une guerre entre la Russie et l'Ukraine qui nous implique tous aujourd'hui et qui nous fait mesurer les conséquences de notre dépendance énergétique, notamment aux énergies fossiles, au pétrole ou au gaz. Je reviens à mon E5T, même si nous sommes dans une situation assez dramatique au niveau mondial, mais on est là, nous, pour rester le plus positif possible. Et donc, je voudrais revenir sur le fait qu'au cœur de notre vision E5T, nous avons souhaité, dès l'origine d'ailleurs, placé et développé une approche holistique, une approche globale, c'est-à-dire qu'on s'est obligé, on s'est forcé à envisager la problématique de la transition énergétique dans l'ensemble de ces différentes dimensions, et elles sont nombreuses. Et donc, voilà pourquoi, depuis plus de dix ans, nous nous efforçons, bien sûr, en sollicitant les meilleurs experts en la matière, on va en écouter quelques-uns pendant ces deux jours, non seulement de mieux comprendre les différents enjeux de cette transition, mais bien sûr de trouver des pistes, des solutions. Et quand je parle d'approche holistique, cela suppose, bien entendu, d'envisager, de façon systématique, plusieurs thèmes, notamment la question de l'évolution décroissante des énergies fossiles ou de l'évolution des biocarburants. Des efforts, bien sûr, systématiques et complets qu'il faut réaliser en matière d'efficacité énergétique. De la nécessaire montée en puissance, comment l'oublier, des énergies renouvelables, en abordant, bien sûr, les questions adjacentes, notamment comment pallier l'intermittence grâce à des solutions de stockage innovantes. Et puis, enfin, probablement, comment récupérer, si tant est que nous puissions le faire, on commence à avoir quelques expériences à la matière, le plus de CO2 dans l'atmosphère, puisqu'on sait qu'on en a accumulé, évidemment, beaucoup trop, et que le sujet consiste bien à réduire ces émissions et à essayer de nettoyer l'atmosphère de ce CO2 qui s'y est accumulé au fil des temps depuis la révolution industrielle. Alors, non seulement on envisage cette transition énergétique par grande filière, mais on essaye aussi de la croiser par secteur et donc de décliner les différentes évolutions que nous connaissons dans les différents secteurs. Bon, on va parler du transport maritime, avec les infrastructures, on va parler, évidemment, plus que généralement du domaine marin, mais on va aussi décliner cela au cours de nos différentes universités par rapport à la mobilité, à la construction, à la rénovation des logements, du tertiaire, au secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de l'industrie. Et on va à chaque fois s'interroger sur la meilleure façon de flécher les moyens financiers les plus pertinents, de clarifier la situation en matière de recherche et de développement, et bien sûr des besoins de formation, parce qu'ils sont nombreux. Enfin, dernier point, au-delà de l'aspect filière, au-delà de l'aspect déclinaison par secteur, on a souhaité ajouter une troisième dimension qui est celle du terrain, des territoires, comment les territoires partout en France et dans d'autres régions du monde font face et vont décliner des stratégies spécifiques, et on verra qu'il y en a, évidemment, bien sûr, ici au Havre également. Donc ce souhait de prendre en compte la dimension territoriale, il s'est traduit bien naturellement par l'envie d'inclure la transition énergétique dans le domaine maritime, et bien sûr, j'ajouterai à ce domaine maritime, j'entends par domaine maritime, les mers, les océans, les fleuves, ce qui explique qu'on ait une préoccupation un peu particulière, globale, sur tous ces enjeux maritimes, on ne rappellera jamais assez que la France a la deuxième façade maritime au monde, mais je cite beaucoup Éric Tabarly qui disait, pour nous les Français, la mer c'est ce que nous avons dans le dos quand nous regardons la plage. Donc évidemment, ça implique des travaux d'autant plus importants. Vous voyez, S&T est engagée à embrasser la complexité de cette transition énergétique et de ce qu'il faut mettre en œuvre pour aller vers cette neutralité carbone, et nous avons choisi un parti pris qui nous est propre, qui est d'être à la fois lucide sur la situation, grâce à des analyses très précises, très pertinentes, on aura l'occasion de voir un film dans l'après-midi sur l'appel de l'Arctique, donc d'avoir des éléments solides qui nous permettent de comprendre cette urgence et cette difficulté climatique et les contraintes, mais en même temps, on souhaite rester profondément optimiste, et j'aimerais partager avec vous un peu de cet optimisme. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi en face d'immenses opportunités qui, évidemment, se créent pour parvenir à développer, à déployer ce nouveau paradigme éco-énergétique qui va nous permettre de prendre un nouveau tournant pour notre économie, qu'on a beaucoup pensé, suite à la révolution industrielle, avec un système de croissance extremement lié à la consommation croissante d'énergie fossile. Et cet optimisme, nous le cultivons, bien sûr, on choisit de voir le verre à moitié plein, en mettant en valeur des actions concrètes, des personnes engagées, et on voit ces initiatives, ces actions, ces personnes, qu'il y en a un peu partout dans le monde et en France, et elles émanent, finalement, ces personnes, ces initiatives de tout l'ensemble, d'un ensemble de parties prenantes. On va voir qu'il y a des entreprises de toute taille, des start-up, des PME, des ETI, des grands groupes, des ONG, on va avoir des représentants de collectivités locales, des élus, des enseignants-chercheurs, des étudiants, et donc on essaye de fédérer l'ensemble de ces parties prenantes autour de nos actions, puisqu'évidemment, tout compte, et que chacune va avoir à jouer un rôle qui va s'articuler avec celui des autres. Et donc, pour EUSINCTE, en l'occurrence, on a organisé notre action, on l'a définie autour de quatre missions, et ces quatre missions, ce sont les suivantes. La première, je crois que vous l'avez comprise, elle consiste à identifier les initiatives et à faire un peu de tri dans les initiatives qui nous permettent de pouvoir contribuer de façon effective à cette transition énergétique et neutralité carbone et qui soient représentatives des parties prenantes, je viens de l'expliquer. La deuxième mission, c'est de mettre en lumière ces initiatives et donc de donner l'occasion à toutes ces personnes de s'exprimer et de partager leur expertise, de partager leur expérience avec d'autres, et c'est ce que nous faisons à l'occasion des universités avec un décryptage des initiatives les plus prometteuses et ces universités, elles ont lieu aujourd'hui pendant ces deux jours au Havre, mais on a aussi La Rochelle, on aura la dixième édition à la fin du mois d'août, on a Barcelone, on a des initiatives en Chine, on a Tunis pour l'Afrique, j'en oublie parce qu'il y a d'autres lieux, l'Italie prochainement, et ces formats nous permettent d'offrir à des speakers, qui sont les personnes que j'ai décrites, un temps de parole court, donc je vais essayer de le respecter, parce que je pense qu'il doit être un peu longue. La troisième mission, c'est d'animer un réseau qui est composé de tous ces experts et de tous ceux qui ont envie de suivre cette actualité débordante dans les différents domaines et dans les différents territoires. Et enfin, une quatrième mission, qui est celle de promouvoir l'éducation, parce qu'on se rend compte, bien sûr, que pour devenir acteur du changement, il faut comprendre l'immense transformation qui est en route et bien comprendre les différents enjeux, les différentes compétences nouvelles que nous aurons besoin pour construire ce nouveau paradigme éco-énergétique ou pour pouvoir adapter l'ensemble de nos entreprises à cette nouvelle dynamique. Donc voilà, je suis désolée, cette introduction est un peu longue, mais je ne pouvais pas rater l'occasion de vous expliquer plus en détail l'activité de ce Pink Education Tank et E5T pour mieux comprendre pourquoi aujourd'hui nous avons choisi de nous mobiliser pour cette université E5T. Et je voudrais partager avec vous toute la fierté que j'ai à réaliser cette quatrième édition des universités dédiées à la transition énergétique dans le domaine maritime, première édition au Havre, mais nous en avons eu trois précédentes à Dunkerque. Et finalement, on a plaisir à se retrouver dans ce territoire du nord de la France auquel je voudrais rendre un hommage particulier parce que depuis l'origine, il se passe beaucoup de choses et on va le voir, je crois que cet hommage, évidemment, je voudrais surtout le dédier à tous les ports maritimes de France qui, à l'instar de ce que nous voyons au Havre, doivent faire face aux urgences de ces enjeux climatiques et être plus résilientes. Alors, peut-être pour l'ensemble des personnes qui sont présentes aujourd'hui et celles qui nous écoutent en streaming, je rappellerai que le port du Havre n'est pas n'importe quel port, c'est le premier port français pour le trafic de containers. Donc, évidemment, ça suppose de nombreuses usines, des entrepôts installés dans ce port et ça fait de ce port du Havre, une zone industrie à l'eau portuaire, extrêmement dynamique. Mais ce n'est pas tout parce que le Havre est aussi le premier port français pour l'approvisionnement énergétique et l'importation-exportation de véhicules neufs. Et enfin, last but not least, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, c'est aussi le premier port mondial pour les vins et les spirituels. Et donc, avec ces 10 000 hectares, cette zone industrie à l'eau portuaire qu'on appelle aussi ZIP pour les moins initiés du Havre, en l'occurrence, est aujourd'hui une des plus grandes d'Europe avec une gestion qui a été confiée à Aropa Porte. Et cette ZIP, c'est important de le rappeler, c'est le fruit de plusieurs travaux d'endiguement qui ont concerné l'estuaire, de rambléments, d'assèchements, des travaux qui ont été menés précisément pour répondre à cette urgence climatique dans une ambition, comme je le disais, de résilience et d'adaptation. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici ? Pour répondre à cette feuille de route de réduction drastique des émissions de CO2 de l'ensemble de l'écosystème portuaire à l'horizon de 2040, le port du Havre a travaillé, et travaille tous les jours, à ces différentes étapes qui s'est fixées en matière de décarbonation. Récemment, l'Union Commission européenne a donné son accord pour injecter près de 2 millions d'euros dans le projet d'électrification de l'axe saine porté par Aropa et l'organisme Voix navigables de France. On aura quelques témoignages, mais vous l'avez compris, ce n'est qu'un exemple, mais un exemple important de ces différentes initiatives. Nous verrons dans ces universités que cette décarbonation est en route, et ce, à nouveau, malgré les crises qui se succèdent, on sort, on espère en tout cas, d'une crise sanitaire. Je vous recommande d'être prudent et de bien garder vos gestes barrières, parce qu'on est tous précieux dans cette transformation. Il faut vraiment prendre soin de vous et conserver les gestes barrières. Donc, cette crise sanitaire qui semble s'estomper, on a du mal à sortir, et, pouf, on passe d'une crise à l'autre avec cette crise qui nous préoccupe tous, bien sûr, russo-ikrénienne et qui nous rappelle l'importance du regain d'indépendance énergétique dont nous avons besoin. Donc, notre mission, c'est de permettre au plus grand nombre de comprendre, de s'approprier ces sujets, d'expliquer, de découvrir les solutions et les projets et les initiatives pour répondre aux enjeux de cette urgence climatique dans l'ensemble de l'écosystème portuaire et fluvial. Et c'est le thème que nous avons retenu cette année, que nous allons parcourir ensemble au fil des différentes interventions de nos intervenants. Alors, parmi ces intervenants, il y a évidemment de nombreux experts qui sont mobilisés pendant ces deux jours que je tiens particulièrement à remercier, tout comme, bien sûr, je souhaite remercier chaleureusement la ville du Havre et l'ensemble des autorités qui nous ont permis de réaliser cet événement aujourd'hui. et je voudrais dire un mot tout particulier pour Eleonore Joder, qui est la directrice générale adjointe en charge des finances du groupe Pisto, qui a beaucoup œuvré pour que nous réalisions ces universités qui vont s'adresser à vous dans quelques instants. Voilà, on se verra bien sûr physiquement demain, puisque je serai parmi vous, et je vous souhaite en attendant de très belles universités et vous remercie à nouveau pour votre présence. Bien, merci Myriam. Myriam vous a expliqué, vous a rappelé que nous sommes en streaming, le FIGITAL, qui effectivement nous a permis quand même de continuer d'avoir des universités, mais effectivement avec des amphithéâtres avec beaucoup moins de gens, mais avec beaucoup plus de gens qui nous suivent en streaming. Je voudrais juste ajouter au mot de Myriam pour dire que E5T a une particularité, c'est que E5T n'est pas composé d'idéologues. Nous ne pensons pas tous la même chose et c'est un bien. Et ce qui est encore mieux, c'est que nous nous écoutons et que chacun peut donner sa version et la façon dont il voit les choses en matière énergétique. Myriam vous l'a annoncé, Eleonore, qui arrive, Eleonore qui va dire un petit mot, donc Eleonore, directrice générale finance support du groupe PISO. Je te laisse. Très important. Merci. Je m'appelle Eleonore Joderre. Je travaille dans le groupe PISO. C'est un groupe qui n'est pas très connu, mais qui est un groupe français spécialisé dans la logistique pétrolière. Peut-être pour me présenter et vous expliquer aussi les raisons pour lesquels on a décidé d'accompagner E5T dans l'organisation de cette université d'Hiver-aux-Havres. Moi, auparavant, j'ai travaillé chez Albioma et chez Poeo, donc des producteurs d'énergie renouvelable, solaire, éolienne, biomasse et puis également de la géothermie. Je suis aussi administrateur indépendant de McPhi depuis 2018, donc le producteur d'électrolyseurs et puis de stations de recharge d'hydrogène. Et puis plus récemment, donc vice-présidente de 5T. Alors, pour les Havrais, on ne va pas présenter le groupe Pistot parce qu'on est surtout connu au travers de la CIM, donc la compagnie industrielle et maritime, qui est implantée au Havre depuis un peu plus de 100 ans dans la zone portuaire et qui est une concession du grand port maritime du Havre. On est le plus gros site indépendant aérien d'Europe. On stocke pour le compte de nos clients, alors que ce soit des raffineurs, des GMS, des stocks de réserve, donc des produits d'hydrocarbures qui sont après acheminés via un réseau de pipelines, donc aux aéroports parisiens, jusqu'au dépôt de nos clients. Et puis, il y a des connexions avec le pipe de l'OTAN, également en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse. Alors, on a des capacités de stockage qui sont dans la zone portuaire, qui sont de 5 millions de mètres cubes. On accueille à peu près 500 navires par an. C'est des bateaux qui font jusqu'à 300 000 tonnes. C'est des gros flux, des flux massifs, avec des tirandos sur le site de notre site d'Antifère, notamment, qui peuvent aller jusqu'à 30 mètres. Donc, c'est un site un peu particulier, assez exceptionnel du point de vue de son historique et puis du rôle qui joue au niveau de l'approvisionnement en énergie du pays. On a investi, peut-être pour vous donner un dernier chiffre, et puis après, je vais être avec les chiffres, à peu près 30 millions d'euros par an sur le site du Havre, que ce soit au titre de la maintenance des installations, de la protection de l'environnement et de l'adaptation aux nouveaux produits. On est très attentifs aussi à faire travailler surtout des entreprises sous-traitantes locales. Alors, un dernier mot sur le pipe. C'est le moyen le plus sûr, le plus écologique, le plus respectueux de l'environnement aujourd'hui pour transporter de l'énergie. Donc, aujourd'hui, ça transporte, et c'est là que je fais ma transition, ça transporte des hydrocarbures. Demain, on peut imaginer que ça transporte de l'hydrogène, que ça transporte plus de biocarburants, que ce soit des biocarburants routiers ou des biocarburants aéronautiques, comme c'est déjà le cas. Alors, vous le voyez, on est vraiment au cœur de la mutation énergétique qui a amorcé depuis quelques années, je dirais, dans le monde et en particulier en France. Donc, on considère, nous, que notre mission en tant que concession du Grand Port maritime du Havre, c'est de continuer à fournir au pays l'énergie dont il a besoin, comme on le fait depuis toujours, d'accompagner la transition énergétique et puis la neutralité, l'atteinte de la neutralité carbone. Donc, toujours dans le respect de l'environnement et de nos parties prenantes. Alors, ça passe par un projet hydrogène qu'on vous développera demain avec notre partenaire Aynamics du groupe EDF. Ça passe, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, par des biocarburants routiers, un accroissement du biocarburant aéronautique et puis tout un tas d'autres sujets qu'on entend beaucoup aujourd'hui et que, évidemment, nous regardons. Alors, en parallèle, on a des politiques depuis déjà plusieurs années, très ambitieuses et très dédiées sur toutes les thématiques environnementales et puis ESG, plus généralement. Et c'est vraiment dans le cadre de ces réflexions que nous menons que nous avons décidé de soutenir la Fondation 5D dans une logique de mieux comprendre notre environnement et, comme le dit Myriam Maestroni, de réfléchir et d'agir en interaction avec tous les acteurs pour travailler et développer les solutions d'énergie de demain, donc des solutions qui sont dans le respect de l'environnement et de la transition écologique. Donc, voilà. Nous, on est particulièrement heureux puisqu'on est avrais de la tenue de cette université d'hiver pour la première fois au Havre et sur une thématique qui nous est chère puisque c'est les ports, l'innovation et la transition énergétique. Donc, encore bienvenue à tous, ceux qui sont là en face de moi et puis tous ceux qui nous suivent en streaming. Et puis, excellente session cet après-midi et demain. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501